ok et bien bonjour à toutes et tous bienvenue au second séminaire du cycle de formation matériaux recherche innovation de l'institut des matériaux de sorbonne université et donc aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir etienne duguet et c'est avec un grand plaisir qu'avec xavier nous allons vous le présenter très succinctement donc je vais commencer et xavier finira je vais pas vous présenter toute sa biographie etienne va décrire son parcours dans sa présentation mais je vais vous donner quelques points importants qui ont jalonné la carrière alors etienne a obtenu son doctorat en chimie c'est un chimiste et plus particulièrement en chimie des polymères de l'université de bordeaux en 92 et d'ailleurs il a obtenu le prix de la meilleure thèse décernée par la commission française de la recherche et l'application des polymères la même année il a été nommé maître de conférences à l'institut de chimie de la matière condensée de bordeaux icm cb et a été promu professeur en 2003 et par ailleurs il est l'animateur de l'équipe chimie des nanomatériaux de lycée mcb alors comme vous le savez un être enseignant chercheur il y a trois volets le premier volet c'est l'enseignement et donc etienne enseigne la chimie à l'université de bordeaux à tous les niveaux dans des yeux de coeur plutôt en licence ainsi qu'à l'école nationale supérieure de chimie biologie et physique de bordeaux mais également des cours plus spécialisés en relation avec ses activités de recherche en master comme par exemple les propriétés physiques et applications biomédicales des matériaux polymères introduction aux matériaux hybrides organiques inorganiques etc alors être enseignant chercheur c'est aussi être chercheur bien sûr donc les activités de recherche d'étienne concerne la conception de nanoparticules hybrides organiques inorganiques avec des compositions des morphologies contrôlées et complexes telles que les colloïdes patchy alors je pense qu'il vous en parlera après et puis des études des assemblages et puis bien sûr avec une vue un peu plus loin de l'application de ce type de matériaux alors des applications comme métamatériaux particulier dans le domaine de l'optique ou bien pour le biomédical alors très vite pour faire un tout petit peu de bibliométrie parce que on peut pas s'en affranchir hélas maintenant etienne a publié près de 140 articles 21 chapitres de livres a déposé 10 brevets a présenté plus de 120 conférences invitées et a encadré une vingtaine de doctorants vous voyez qu'il a une expérience très très grande alors bien sûr il existe un dernier volet dans l'activité d'un enseignant chercheur c'est de l'application et les responsabilités collectives et etienne n'a pas oublié ce volet non plus puisqu'il a été directeur adjoint de l'icmcb de 2011 à 2016 il a par ailleurs en 2011 été à l'initiative et puis a pris la direction du laboratoire d'excellence le labex advance materials by design amadeus jusqu'à la fin du labex fin 2019 si je ne me trompe pas et puis au delà des responsabilités de son institution il a été président de la section 33 donc chimie des matériaux au conseil national des universités pour les jeunes qui ne connaissent pas c'est l'instance qui est chargée de la qualification des jeunes docteurs pour pouvoir postuler maître de conférences par exemple et puis la gestion des carrières des enseignants chercheurs au niveau national voilà et puis plus récemment il est il est devenu chargé de mission campus d'innovation en lien avec la vice présidence recherche de l'université de bordeaux et je vais laisser xavier vous en dire quelques mots merci sophie donc oui deux deux trois mots mais je pense qu'étienne complétera et c'est en lien justement avec ses séminaires de formation puisque etienne a été nommé comme l'a dit sophie chargé de mission campus d'innovation par le président de l'université de bordeaux en janvier 2020 donc c'est une activité une fonction relativement récente et l'idée c'est de faciliter l'innovation sur le sur le campus en essayant de renforcer et puis simplifier les échanges entre le monde académique et socio économique et accélérer le transfert de technologie alors il y a deux actions phares là dedans et peut-être que étienne en donnera d'autres par la suite il y a supervisé le développement d'un hub une plateforme numérique qui vise toujours à favoriser les collaborations entre les chercheurs et les acteurs socio-économiques et le deuxième point je pense c'est un point important aujourd'hui dans ces séminaires de formation et notamment à destination des étudiants puisqu'il y a un deuxième volet qui se focalise sur l'entrepreneuriat et avec l'idée force de développer l'esprit d'entreprendre auprès des étudiants et d'accompagner ceux qui ont des projets de création d'entreprise et tienne dit et essaye de promouvoir l'idée que tout le monde peut entreprendre c'est avant tout un état d'esprit dit-il et l'idée c'est d'essayer de faire comprendre aux étudiants qu'ils peuvent aussi eux mêmes créer leur propre emploi et voilà ça pourra probablement faire l'objet de questions par la suite à la fin de l'intervention s'il y en a sur le sujet et peut-être que l'étienne complétera sur sur ce sujet dans sa dans sa présentation voilà donc je vais laisser la parole à étienne juste avant de lui laisser la parole je vais rappeler que vous pouvez poser des questions pendant l'intervention d'étienne par tchat et donc on pourra enfin étienne est prêt à interrompre évidemment ou en tout cas au fil de l'eau à répondre à des questions qui pourraient survenir pendant la présentation et à la fin de la présentation vous pourrez aussi poser des questions à la fois par tchat ou en levant la main et en prenant le prenant la parole ce sera au choix et vous choisissez le mode opératoire qui vous convient voilà et donc je crois qu'on en a fini nous de parler je crois que l'idée est de laisser la parole maintenant à étienne étienne merci encore d'être d'être avec nous aujourd'hui écoutez merci xavier merci sophie merci emmanuel pour l'organisation de ce séminaire je suis très heureux d'être là sur l'invitation d'abaï chouclac bien évidemment je remercie lui aussi je suis très heureux de vous présenter donc un petit peu ce que l'on fait à bordeaux et puis aussi c'est l'occasion de parler du métier ce que je vous propose c'est de commencer par ça avant de rentrer directement dans le sujet dans lequel je voulais vous emmener juste quelques points quelques quelques points par rapport à ma carrière alors comme l'a dit sophie effectivement je suis ingénieur donc plutôt une formation à l'école de chimie et de physique de bordeaux donc en chimie physique puis j'ai profité de cette année là la troisième année pour passer aussi ce qu'on appelait à l'époque un DEA de chimie du solide j'ai eu l'opportunité l'année qui a suivi de faire mon service militaire sous la forme de scientifique du contingent et là j'ai été affecté dans un laboratoire à bordeaux laboratoire de chimie des polymères organiques et cette année là j'ai passé un autre DEA cette fois en plutôt en chimie organique et chimie des polymères ce qui m'a amené à faire une thèse dans ce même laboratoire autour de la polymérisation des cyclos silazanes c'était une bourse cifre financée par ron poulain qui à l'époque qui est devenu après rhodia est devenu solvée aujourd'hui alors 1992 beaucoup ne s'en souviennent peut-être pas mais c'était une période de récession économique et finalement alors que c'était quand j'ai été embauché par par pour la cifre en 1989 c'était évident que derrière je serai embauché dans l'entreprise finalement cette année là solvée comme enfin ron poulain comme beaucoup d'autres entreprises n'embaucher plus mais dans dans mon malheur il y avait à cette époque beaucoup d'étudiants de plus en plus d'étudiants dans les universités et surtout beaucoup de départs à la retraite ce qui fait que j'ai pu saisir cette opportunité finalement immédiatement après ma thèse d'un poste d'ATER à donc à l'université bordeaux 1 qui s'est transformée l'année suivante dans un poste de maître de conférence avec surtout la perspective que le laboratoire de chimie des solides qui m'accueillait en déménageant dans un nouveau bâtiment beaucoup plus grand beaucoup plus moderne qu'allait devenir lycée mcb et bien ça m'offrait une opportunité de développer donc des projets de recherche alors je me suis installé donc dans ce laboratoire et puis j'ai soutenu mon hdr en 2000 et puis comme l'a dit sophie depuis je suis devenu professeur alors mes compétences effectivement elles sont finalement le fruit de cette triple formation que j'ai eu au départ à la fois en physique en chimie physique à la fois en chimie organique chimie des polymères et puis en chimie inorganique donc vous les retrouvez ici ce qui fait qu'aujourd'hui mon projet de recherche mes compétences se sont affirmés autour d'un schéma qui pourrait être relativement simple et que celui ci qui est la synthèse de nanoparticules en général plutôt plutôt inorganique sur lesquelles on va s'amuser à contrôler la forme par différents moyens contrôler la taille mais surtout une compétence de modification de surface de ces nanoparticules que ce soit que ce soit avec des que ce soit avec des avec des molécules alors excusez moi je vais prendre le bon outil voilà que ce soit ici avec des molécules que l'on greffe ou des macromolécules quitte à venir accrocher au bout de ces macromolécules des choses relativement complexe comme des fragments d'anticorps etc la deuxième compétence que je travaille c'est celle qui consiste à venir contrôler la nucléation et la croissance de nanoparticules à la surface de cette nanoparticule et cette nouvelle particule cette seconde phase pouvant être soit organique soit inorganique et puis tout ça ça a un intérêt que je vais vous parler aujourd'hui pour envisager l'assemblage de cette première particule avec d'autres particules qui seront modifiées soit de la même façon soit avec des fonctions chimiques antagonistes de façon à pouvoir faire ce faire ce couplage et donc finalement c'est aujourd'hui même mes compétences et mes sujets de recherche sont autour de ce thème là et je dirais que je devrais plutôt parler de nos sujets de recherche puisque c'est toute l'équipe l'équipe que j'anime qui est embarquée en gros dans cette direction alors en travaillant sur les nanoparticules on est nécessairement à l'interface entre les nanosciences et les nanotechnologies alors les nanosciences ce sont les sciences qui consistent à mieux connaître à mieux connaître la matière à l'échelle nanométrique donc effectivement dans ce cadre là nos principales missions c'est de comprendre et de pour pouvoir mieux contrôler les mécanismes par exemple de greffage ou les mécanismes de nucléation croissance etc notre objectif aussi c'est de pousser les limites de la complexité toujours plus loin vous le verrez des objets de plus en plus complexe que je vous présenterai et puis bien évidemment quand on quand on fabrique des objets complexes il faut se donner les moyens de pouvoir vérifier qu'on a bien obtenu ce que l'on a fabriqué donc ça fait ça nécessite et nous c'est essentiellement sous la forme de collaboration à développer des techniques d'imagerie très avancées pour pouvoir identifier vérifier en particulier la morphologie la composition chimique de nos objets et puis on est dans une relation dans une dans une démarche assez classique je dirais pour des chimistes qui est de de essayer de faire des corrélations entre la structure ce qui pour nous sera plutôt la morphologie et la chimie de surface et les propriétés alors tout ça bien évidemment en lien avec les nanotechnologies que je définis plutôt par rapport aux nanosciences les nanotechnologies étant l'application des nanosciences et donc comment on peut utiliser ces nanoparticules pour 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 faire des applications sachant que les nanotechnologies ne sont pas une application en soi même mais c'est ce que je définis comme étant plutôt une enabling technology donc une technologie facilitante c'est à dire les nanotechnologies c'est une technologie qui permet de régler des problèmes en santé problème en du domaine de l'énergie de la photonique etc alors pour ça bien évidemment on va s'intéresser à l'optimisation des propriétés pour les applications et nous on développe relativement peu d'applications en interne à l'équipe mais on collabore beaucoup et puis on fait beaucoup de design et de synthèse à la demande c'est à dire sur la base d'un cahier des charges on va imaginer les objets les nano objets qui seront nécessaires et puis de plus en plus on doit combiner différentes fonctions pour avoir des objets toujours plus opérationnel voilà alors si je si je jette un oeil sur cette dernière diapositive un petit peu dans le rétroviseur pour voir un petit peu avec avec le recul d'une trentaine d'années maintenant sur ma carrière je dirais qu'il ya eu quatre temps le premier temps c'est celui quand on arrive maître de conférence c'est avant tout de prendre ses repères et puis de faire ses preuves d'accord en tant qu'enseignant en tant que jeune chercheur jeune collègue alors que c'est à dire on n'a on a plus de directeur de thèse au dessus de soi on voilà on doit assumer ses recherches ses choix aller soi même chercher l'argent là le deuxième temps a plutôt consisté à affirmer et à positionner le projet le projet scientifique bien sûr le projet de recherche mais aussi le projet d'enseignement qui il ya toujours des corrélations entre ce que l'on fait en recherche et ce que l'on enseigne mais c'est très important et à partir du moment où on est au bon endroit au bon moment dans les bonnes commissions dans les équipes pédagogiques etc il ya toujours moyen de pouvoir de pouvoir orienter les orienter les projets d'enseignement et les curriculums des formations le troisième temps ça a été celui de que j'appellerai de la reconnaissance et d'une certaine d'un certain rayonnement alors une période très exaltante mais avec le recul je pense que c'était c'est relativement comment dire relativement irresponsable du point de vue de mon empreinte carbone sur cette sur cette période là beaucoup de voyages à l'étranger pas persuadé que ce soit le meilleur le meilleur souvenir pour ma femme et mes enfants mais voilà ça a été un moment ça a commencé à cette période là et aujourd'hui c'est beaucoup ralenti de part des responsabilités que j'ai pris d'un côté et puis la crise covid bien évidemment mais c'est c'est ça fait partie du métier mais je pense que avec le recul je n'aurais peut-être pas abordé de cette façon et puis la dernière période c'est celle où bien on doit faire des choix et en particulier prendre des responsabilités alors comme le disait sophie tout à l'heure en début de carrière on a un dilemme essentiel qui est celui de tout enseignant chercheur et je n'y ai pas échappé un qui est de trouver le bon équilibre entre enseigner et faire la recherche alors ça veut pas dire que le point rouge doit toujours être au milieu d'ailleurs le point rouge il oscille régulièrement il y a des périodes où j'ai quand j'ai créé un dss j'ai passé plus de temps en formation et puis après quand j'ai pris la responsabilité de l'équipe un peu plus plus investi vers la recherche mais au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière c'est cette ce dilemme à deux à deux extrémités finalement il se transforme alors sophie a dit trois moi je dirais même quatre c'est ce que j'ai voulu présenter ici c'est que au fur et à mesure que l'on au fur et à mesure que l'on commence à devenir spécialisé dans un domaine eh bien on a une expertise et cette expertise on la met au bénéfice des autres alors ça peut être effectivement participer à de l'évaluation de projet à travers la nr par exemple l'évaluation de laboratoire avec l'hcrs ou l'évaluation de la carrière des collègues avec le cnu et puis l'autre dimension que j'ai représenté en dessous c'est celle qui consiste à manager donc manager des équipes manager des projets mais depuis le début monter le projet et puis le suivre donc là effectivement c'est c'est l'équipe de recherche c'est le laboratoire c'est le lab ex et puis les missions que j'ai aujourd'hui effectivement plus au niveau de l'équipe présidentielle voilà donc c'était pour vous donner un petit peu un éclairage avec avec à la fois des satisfactions et surtout je voudrais juste rajouter deux choses c'est que alors vous avez à l'écran un espèce de profil de carrière qui est plutôt très favorable parce que moi je suis arrivé dans une période où j'ai plutôt été aspiré vers le haut parce que j'étais en début de vague de recrutement et donc les départs à leur traite qui étaient systématiquement devant moi m'ont jamais fait de barrières à la progression de carrière et puis la deuxième chose c'est que c'est très c'est aussi très contexte économique dépendant et je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui il y a aussi une crise économique et que certains d'entre vous en auront peut-être il y aura peut-être des conséquences par rapport à vos carrières sachant que moi à l'époque il y avait des ouvertures au côté université et là je suis pas certain que côté recherche publique on ait de grandes ouvertures dans les années qui viennent voilà donc il faut c'était ici un témoignage pour vous montrer un petit peu un petit peu une carrière avec les avantages les inconvénients les contraintes effectivement mais 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 une carrière qui commence en 1993 une carrière qui commencerait en 2025 je pense qu'elles n'auront rien à voir non plus voilà donc ce que je vous propose c'est de revenir maintenant au coeur de la du sujet scientifique vers lequel je voulais vous embarquer qui consiste à discuter de l'intérêt de vouloir étendre à l'échelle de particules ce que l'on connaît à l'échelle atomique donc à l'échelle atomique les atomes on peut les définir comme des sphères dures en fait en enseignement vous avez pu voir le modèle planétaire le modèle planétaire de bord assez redimentaire qui a été ensuite complété par le modèle le modèle grâce à la mécanique quantique un modèle un modèle plus élaboré dans lequel on sait très bien que dans ces atomes il ya avant tout un maximum de vide d'accord mais n'empêche que ces atomes finalement ils se comportent comme des sphères des sphères dures relativement impénétrables avec caractérise cette enveloppe d'accord comme étant comme étant la sphère de van der Waals et qu'on pourrait résumer ici comme étant la le diamètre de ces de ces atomes finalement c'est la distance minimale à laquelle deux atomes qui ne sont pas liés peuvent venir lorsqu'ils sont au contact voilà donc le fait qu'on ait ces objets qu'on ait qu'on ait ces sphères dures et bien ça permet de décrire notamment l'empilement d'atomes dans des solides solides cristallisés comme ceux qui sont à l'écran ici dans lequel on peut qui pourraient typiquement être des métaux d'accord c'est à dire constituer d'atomes identiques et on peut donc vous avez vous connaissez les empilements de ce type là cubique face centré ou hexagonale compact donc là c'est lorsque ces empilements sont faits à partir d'atomes identiques on peut avoir exactement la même chose si c'est fait à partir d'atomes de deux types d'atomes pardon que l'on va mélanger par exemple ici le chlorure de césium donc à la fois un anion le chlorure un cation le césium et grâce à des forces électrostatiques entre ces objets et bien on imagine on a donc cet assemblage cet assemblage qui dont la structure va fortement dépendre du rapport de taille notamment entre les cations et les anions donc là on peut faire aussi ces atomes peuvent s'empiler lorsqu'ils sont alors j'ai donné des exemples biatomiques mais bien évidemment il peut y avoir des compositions beaucoup plus complexes alors de l'autre côté on a aussi les composés les molécules les macromolécules qui elles vont être essentiellement contrôlées par ce qu'on appelle des interactions covalentes et la grande différence entre la liaison covalente et les liaisons qu'on a pu voir juste avant les liaisons métalliques ou les liaisons ioniques c'est qu'elles sont éminemment directionnelles c'est à dire qu'on va avoir ici si je prends l'exemple de la molécule de méthane et bien on va avoir un atome de carbone qui va se trouver engagé avec dans trois liaisons avec avec dans quatre liaisons pardon avec quatre atomes d'hydrogène mais ces hydrogènes vont pointer exactement vers les quatre sommets d'un tétraèvre et celui qui assure ces structures c'est l'atome de carbone qui est au centre vous vous rappellerez sans doute que on a dans ces cas là on a dans ces cas là on parle de d'hybridation sp3 par exemple c'est une façon de décrire cette structure hybridation sp3 ici du carbone alors cette hybridation sp3 du carbone qui permet d'expliquer la structure du méthane c'est aussi celle qui permet d'expliquer la structure du cyclohexane d'accord ou du polyéthylène que vous avez ici en dessous ou encore de la structure diamant qui est nouveau est un cristal dans lequel on va retrouver chaque atome de carbone entouré de quatre autres atomes de carbone donc on parle d'une valence 4 d'accord et ces quatre autres atomes de carbone pointent exactement vers les quatre sommets d'un tétraèvre dont le premier atome de carbone occuperait le centre alors les pourquoi aujourd'hui s'intéresser à vouloir essayer de reproduire ce qui se passe au niveau de ces atomes et de ces molécules et de ces cristaux à une échelle supérieure alors en fait ça existe déjà donc ici je vous ai mis les atomes d'accord donc chaque atome de l'ordre de 10 moins 10 mètres en termes de taille et qui peuvent s'assembler sous forme de grâce à des liaisons électrostatiques métalliques ou covalentes et puis on peut très bien imaginer imaginer la même chose avec des objets à notre échelle et on connaissait pas encore la structure de ces de ces de ces de ces composés que déjà vous voyez pendant la guerre de sécession j'aime bien cette illustration on empilait les boulettes canon et sous cette forme là soit une base triangulaire soit une base carrée dans les cas c'était un empilement déjà qui était cubique face centré d'accord alors on peut faire la même chose avec des billes et souvent les enseignants utilisent des billes on va avoir des grandes différences entre ces assemblages là et les premiers c'est que cette fois c'est la gravité c'est la résistance aux forces de aux forces de friction qui va faire c'est les forces de friction qui vont faire que l'assemblage va tenir en l'occurrence ici si ces billes sont magnétiques on peut même imaginer qu'il ya un couplage magnétique qui fait qu'elles se maintiennent ensemble alors la grande question c'est est ce que entre l'intervalle de ces objets très petits et de ceux là qui sont beaucoup plus gros à l'échelle du centimètre c'est à dire dans le domaine des particules des nano particules jusqu'aux micro particules est ce qui a un intérêt à essayer de vouloir faire le même type d'assemblage et sans doute à partir de là de pouvoir faire des nouveaux matériaux donc moi je j'en reste j'en suis absolument persuadé et je pense aussi que c'est certainement l'un des l'un des domaines les plus excitants aujourd'hui des nanosciences à l'interface avec les nanotechnologies pour effectivement essayer de définir d'écrire des nouveaux matériaux qui cette fois seraient obtenus par assemblage de briques élémentaires qui seraient des particules ou des des micro particules ou des nanoparticules alors là bien évidemment on va pas avoir non plus tout à fait le même type d'interaction avec lesquels il va falloir jouer d'ailleurs attention certaines sont antagonistes certaines sont des forces d'attraction dans la liste que j'ai mis là d'autres sont des forces de répulsion et donc il va falloir être capable de gérer tout ça et ça a amené ça a amené à des nouveaux concepts avec un nouveau vocabulaire et notamment celui de cristaux colloïdaux un cristal colloïdal c'est un cristal exactement comme celui qu'on forme ici avec des atomes mais cette fois la brique élémentaire n'est plus un atome mais va être un colloïde un colloïde c'est une particule ou une nanoparticule on va puisque à ce moment là on peut faire des cristaux colloïdaux ça veut dire qu'il y a des atomes colloïdaux juste derrière c'est à dire que chaque particule on va pouvoir l'appeler on va pouvoir appeler chaque particule chaque brique élémentaire on peut l'appeler comme étant un atome colloïdal et puis si on est capable d'associer ces ces atomes colloïdaux dans des formes bien contrôlées en des objets discrets de forme bien contrôlée et bien on peut même imaginer que ça puisse imiter des molécules donc on parle de molécules colloïdales alors les cristaux colloïdaux il faut faut pas attendre les chimistes et notamment les gens qui travaillent dans les nanosciences une nanotechnologie pour en observer la nature est tout à fait capable d'en faire et juste je vous donne cet exemple ici des opales précieuses qui sont qui sont récupérés dans le sol et qui est qui sont qui résultent de qui résultent de la sursaturation des temps dans lesquels il y avait beaucoup de silice et le fait que de la silice précipite et puis après avec les forces hydrostatiques hydrostatique la pression le temps la température etc tout ceci se compacte et sa forme c'est ces objets très particuliers qui vont avoir un effet coloré très spécifique qui est tout simplement à l'échelle de colloïd donc de particules qui font 200 jusqu'à 500 nanomètres de diamètre et bien on va avoir la diffraction des rayons lumineux dans le domaine dans la gamme optique dans la gamme visible exactement comme dans un cristal classique fait d'atomes on a de la diffraction des rayons zites et donc ça amène à ces couleurs extraordinaires et ça a amené donc à toute une science et des nouveaux matériaux qu'on appelle les christophotoniques christophotoniques qu'on peut aussi fabriquer qu'on peut aussi fabriquer soi-même disons au laboratoire depuis que les chimistes ont maîtrise parfaitement la synthèse de billes de silice parfaitement isométrique c'est à dire parfaitement sphérique avec exactement le même diamètre ou des latex de polystyrène qui permettent aussi d'avoir exactement ce type de régularité et donc on observe ce type d'assemblage ces assemblages ont été très utilisés pour pour vérifier très utilisé pour étudier le à l'échelle de donc souvent rien qu'avec des microscopes pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la matière et donc c'est comme ça que c'est comme ça que ces objets ont servi de modèle à des physiciens ou des physico-chimistes pour comprendre l'assemblage des cristaux avec tous les défauts qu'ils comportent mais aussi les transitions de phase etc alors on peut faire aussi des objets on peut refaire les cristaux bi atomiques comme je vous les présentais tout à l'heure de type de type nacl là ce sont les travaux de meuret où on voit que alors je j'aime pas trop le schéma mais j'ai tiré directement de la publication là ça devrait être horizontal ici c'est un liquide qui est mis ici on a une lame de verre ou une lame de quartz dans lequel on vient on a une dans la dispersion on a des particules de deux types de deux tailles et elles ont des charges opposées et puis on vient laisser évaporer régulièrement en chauffant et en tirant sous vide de façon à ce que ça se dépose sur la lame et à ce moment là on peut observer des structures de type nacl nacl ici fait à partir de nanoparticules d'oxyde de fer de 13,4 nanomètres avec des nanoparticules d'or de 5 nanomètres et puis ici on a d'autres exemples voyez qu'on peut aussi donc reproduire des cristaux de type bi atomique en mélangeant des particules alors pour les macromolécules il y a aussi d'autres exemples ici je vais juste citer le travail de l'équipe de Kuma Sheva où ils ont utilisé des nanobatonnets d'or qui normalement sont recouverts d'un tensioactif de type CTAB mais aux extrémités ici le CTAB est moins fortement accroché et donc il y a moyen de venir échanger le CTAB avec du polystyrène du polystyrène avec une fonction tiol à l'extrémité ce qui fait qu'on peut venir greffer directement au bout des nanorodes on peut greffer du polystyrène ce qui fait qu'à ce moment là on a des zones collantes très hydrophobes et il y a moyen d'assembler de laisser s'assembler entre elles entre eux ces nanobatonnets comme vous pouvez le voir ici donc des batonnets de nature tous identiques alors j'ai dit que c'était de l'or en fait c'est du palladium ici et là par contre c'est comme si on avait un copolymère or palladium voilà alors vous voyez qu'on est quand même très loin on dit qu'on fait des chaînes de nanoparticules mais on est encore très loin d'imiter une chaîne de polyéthylène qui est pourtant le polymère le plus simple qui existe alors les empilements si je reviens aux empilements compacts ce qui a été observé c'est que bien évidemment la matière ayant horreur du vide quand des nanoparticules doivent condenser et bien elles vont s'assembler avec une valence de 12 c'est à dire qu'autour de chaque particule il va y avoir 12 autres particules de taille identique ce qui fait que c'est pour ça qu'on converge toujours vers des empilements compacts avec une compacité de 0,74 comme l'empilement cubique face centré si on voulait obtenir du diamant et bien ce ne serait pas possible puisque le diamant la valence elle est de 4 c'est à dire qu'il ne faut plus 12 mais il ne faut plus que 4 atomes directement en contact avec l'atome central et pour avoir une compacité beaucoup plus faible de 0,34 et ça ce n'est pas possible donc c'est d'autant plus dommage que ce type de cristaux photoniques qui serait sur une base diamant et bien des calculs qui remontent déjà à une quarantaine d'années montre que ça devrait permettre d'obtenir des cristaux photoniques à bande interdite complète c'est à dire capable d'absorber un rayonnement quel que soit l'angle d'incidence à sa surface alors l'idée pour faire des cristaux des cristaux colloïdaux sur une base de structure diamant finalement pendant très longtemps c'est seulement les gens qui font des simulations qui ont réussi à les obtenir et je cite ici juste l'exemple de Sharon Glodzer qui a montré, et ça fait déjà une quinzaine d'années que si on imagine que les particules elles possèdent à sa surface quatre patches collants donc là le quatrième étant derrière pointant vers les quatre sommets d'un tétraèdre et bien sous certaines conditions je ne vais pas rentrer dans les détails on peut, et ça on est d'accord ce n'est que de la simulation on peut espérer obtenir une structure diamant donc ça a lancé ce qu'on a appelé le concept de particules à patch c'est à dire des particules qui seraient capables de s'associer seulement par des points dans des directions particulières donc pour ça bien évidemment il y a eu des dizaines et des dizaines d'études on va dire de simulation et puis il y a aussi depuis 15 ans beaucoup de chimistes qui ont essayé de synthétiser des particules à patch sachant que beaucoup ont essayé aussi de faire des particules qui seraient un petit peu compliquées pas nécessairement pour eux qui étaient à patch mais qu'on pourrait utiliser comme des particules à patch alors plutôt que de rentrer dans le concept de tous ces gens qui étaient un petit peu sur des voies un peu concurrentes de la nôtre et puis sans surtout je voudrais ça serait malhonnête de dire qu'il n'y a que nous qui avons travaillé sur le sujet je voudrais juste signaler ici un article de revue le dernier sur le sujet c'est nous qui l'avons écrit vous l'avez ici à l'écran et si vous êtes intéressé par les molécules colloïdales les particules à patch la synthèse l'auto-assemblage de ces objets je vous propose de regarder dans cet article où là vous aurez un aperçu complet alors je vais revenir à notre voie et maintenant à partir de maintenant je vais me concentrer essentiellement sur la voie qu'on a choisi nous donc à Bordeaux pour essayer d'obtenir ce type de particules à patch et voir ce qu'on pouvait en faire alors déjà je vous ai parlé des particules à patch collants alors dans la littérature aujourd'hui on dit que ce sont des patchs entalpiques parce qu'effectivement il va y avoir une certaine entalpie d'adhésion d'accord qui va rentrer en jeu pour assurer l'assemblage mais il est apparu c'est Sharon Glaser aussi qui a proposé ça quelques années plus tard il est apparu ce qu'on appelle aussi les patchs entropiques un patch entropique ça peut être une concavité par exemple à la surface qu'on va appeler une fossette d'accord une fossette qui peut permettre d'accommoder une particule sphérique qui aurait la forme complémentaire alors pourquoi c'est entropique parce que par exemple si on fait cet assemblage dans des conditions de dépression et bien c'est l'entropie qui contrôle l'assemblage donc ici on a donc des objets qu'il faut être soit avec des patchs collants soit avec des concavités des fossettes qui pourraient permettre cette assemblage alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est qu'on peut essayer d'obtenir ces objets à partir d'un objet de départ que vous avez ici que l'on sait nous fabriquer déjà depuis une quinzaine d'années qu'on appelle des tétrapodes des tétrapodes d'accord qui sont constitués d'un cœur de silice et qui vont héberger en surface quatre nodules de polystyrène alors si on est capable effectivement de faire ces objets et bien on peut utiliser les sphères satellites de polystyrène comme un masque venir faire de la modification de chimique de surface de la silice ensuite on dissout le masque c'est assez facile le polystyrène dans l'acétone dans le toluène dans le THF ça se dissout très bien et à ce moment-là on peut récupérer nos quatre patches et puis pour obtenir les particules les patches anthropiques on peut faire recroître le cœur de silice d'accord à ce moment-là la silice qui arrive va épouser la forme des nodules de polystyrène et quand on dissout le polystyrène on peut espérer aussi obtenir ces quatre fossés alors bien évidemment si on veut pouvoir faire de l'assemblage il faut si on peut ouvrir des objets par la fin il faut bien évidemment qu'on puisse obtenir ces objets à la fois en grande quantité et surtout avec un très haut rendement morphologique c'est-à-dire une très haute pureté par exemple de particules avec quatre fossés ou quatre patches alors je vais vous décrire dans un premier temps la synthèse de ces objets et puis ensuite je vous montrerai des premiers résultats qu'on a obtenus par assemblage alors pour ici je vais parler de silice et de polystyrène donc très vite la silice comment on la fabrique la silice nous on la fabrique en deux étapes on la fabrique dans une première étape on va fabriquer ce qu'on va appeler des pré-germes de silice on va utiliser le tétraétoxycylane on va venir mettre ici dans une phase au-dessus de l'eau et dans cette eau plutôt que d'utiliser l'ammoniaque comme c'est souvent le cas et bien nous on va utiliser la L-arginine qui est cette molécule-là qui va permettre en plus d'avoir un effet tampon sur l'eau et on va agiter relativement doucement et surtout de façon constante de façon à créer un vortex ici et c'est à l'interface ici qu'il faut garder la plus stable possible qu'il va y avoir l'hydrolyse du théos qui va venir à ce moment-là passer dans la phase aqueuse se condenser et fabriquer les premiers germes ces particules qui font environ 20, une vingtaine une trentaine de nanomètres la polydispersité n'est pas très bonne la forme n'est pas parfaitement sphérique et donc c'est dans une deuxième étape où on va remettre à cette fois les pré-germes ici on va ajouter à nouveau du tétraétoxycylane mais cette fois avec une vitesse contrôlée avec un pouce-seringue on va rajouter de l'ammoniaque de façon beaucoup plus classique et à ce moment-là on va rajouter de l'éthanol aussi et à ce moment-là on va pouvoir obtenir ces objets parfaitement sphériques dont on contrôle le diamètre presque au nanomètre près en calculant le volume de théos qu'il faut ajouter connaissant le diamètre des silices des germes de départ et le diamètre final que l'on veut obtenir et à ce moment-là on calcule l'indice de polydispersité et on obtient des valeurs aussi faibles que 1.005 ça veut dire que les objets on ne le voit pas trop si on les avait un peu plus concentrés sur la grille thème on aurait un empilement hexagonal 2D parfait alors l'autre étape c'est celle qui est la synthèse de polystyrène la synthèse de polystyrène ça se fait par polymérisation en émulsion vous avez ici les conditions dans lesquelles on travaille on met du styrène dans un réacteur avec de l'eau on rajoute un tensioactif qui est le NP30 ici dont vous avez la formule chimique et on va on va rajouter un amorceur le persulfate de sodium et on va chauffer à 70 degrés et on suit on suit la conversion du monomère en polymère c'est la courbe jaune que vous avez ici et vous pouvez remarquer que la réaction est plutôt paresseuse d'accord puisqu'il faudra atteindre à peu près 1000 minutes et encore on n'est qu'à 75% de rangs alors effectivement la réaction est paresseuse quand on travaille comme ça mais s'il suffit qu'on remplace qu'on remplace une partie de ce tensioactif par un tensioactif anionique qui est ici le sodium le dodicylsulfate de sodium qui est à ce moment-là qui favorise la nucléation et bien vous avez la courbe bleue ici qui montre que la réaction est beaucoup plus rapide et on peut atteindre 100% de conversion en quelques heures rien qu'en rajoutant ou en remplaçant 5% en poids de tensioactif alors c'est plus complet c'est plus rapide c'est plus reproductible et vous avez un exemple ici cette photo ressemble fortement à celle que vous avez vue avant d'accord mais juste avant c'était de la silice cette fois c'est du polystyrène alors bien évidemment la question c'est maintenant maîtrisant ces deux recettes à la fois la synthèse de la silice et la synthèse du polystyrène comment je peux faire pour avoir quatre nodules de polystyrène autour d'un autour d'un cœur de silice alors la première étape elle est ici c'est la synthèse des germes de silice donc ça je vous l'ai déjà présenté et la deuxième étape c'est d'utiliser ces germes de silice comme étant des sites sur lesquels les nodules de polystyrène quand ils vont grandir viennent s'accrocher de façon à ce qu'à la fin on obtienne ce type d'objet alors il y a une étape essentielle qu'il faut faire entre temps c'est qu'il faut modifier la surface de la silice pour que le polystyrène les chaînes de polystyrène en croissance aient envie de venir s'accrocher à la surface alors pour ça on va faire de la modification de surface de la silice en utilisant cette molécule que vous avez juste en dessous qu'on va appeler MMS et qui sur la partie droite ici va être capable de condenser à la surface de la silice ça ressemble beaucoup au tétraétoxycylane le précurseur de silice et de l'autre côté sur la partie gauche va être capable d'apporter de l'organophilie de rendre la surface de la silice moins hydrophile de façon à ce que le polystyrène qui lui est hydrophobe ait envie de venir s'accrocher à la surface alors ce qui est important c'est que il faut parfaitement contrôler la densité de surface la densité de greffage de ses fonctions parce que si on en greffe trop c'est ce que vous voyez ici c'est ce que vous voyez ici si la densité de greffage est trop élevée on ne va pas faire un objet de ce type là on va faire une particule que récorse ce qui n'est pas ce qui nous intéresse et puis si on n'en met pas du tout la silice sera seulement spectratrice de la réaction et donc on aura à la fin un mélange de silice et un mélange de latex mais aucune liaison entre eux et donc il faut être dans ces gammes là où on met aux environs de 0,5 à 1 fonction par nanomètre carré de MMS en surface de façon à avoir un angle de contact du polystyrène sur la silice qui soit favorable à obtenir ce type de morphologie alors tout de suite je vais vous donner un exemple on va partir d'une silice de 85 nanomètres de diamètre dans les conditions de polymérisation que vous avez ici elle aura été modifiée par le MMS avec cette densité de greffage là et au bout de 100% de conversion voici ce qu'on va obtenir donc je précise ici qu'on a on travaille sur des réacteurs qui font entre 100 et 500 millilitres ça veut dire que tous les objets que vous allez voir à partir de maintenant on les obtient à l'échelle du gramme d'accord c'est à dire que même si à chaque fois on va les prendre en photo que quelques-uns c'est à dire des quantités infimes on obtient on obtient des grands volumes et fortement concentrés en objets au point tel que le premier étudiant qui a mis ça au point il y a une dizaine d'années on a toujours ces lots à lui et nos étudiants continuent à travailler aussi avec ces lots là qui sont particulièrement stables alors maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble vous avez ici par exemple avec cette silice de 85 nanomètres et bien vous pouvez revoir la silice au centre et vous voyez qu'autour on a 6 latex de polystyrène et si on regarde autour il y a beaucoup d'objets identiques et pour vous aider pour vous aider à les identifier j'ai symbolisé par ces croix bleues à chaque fois qu'on avait un hexapode c'est à dire 6 nodules de polystyrène autour d'un germe de silice on voit qu'il y a quelques défauts des objets qui n'en ont que 5 ou 4 et puis ici j'ai cerclé en jaune les latex qui ne sont attachés à rien mais on peut très bien imaginer que là c'est peut-être deux latex qui s'étaient décrochés au départ d'un hexapode donc il fait que si on regarde maintenant le rendement localement rien que sur cette image on a 91% d'hexapode par rapport aux germes de silice donc en fait si on fait des statistiques beaucoup plus poussées en répétant jusqu'à 9 fois les synthèses et bien on a des chiffres qui sont à peu près stables et qui montrent qu'on obtient 82% d'hexapode quand on fait ce type de synthèse les impuretés étant des objets quelques objets à 5 des objets à 4 voire moins et puis ce qu'on appelle des multisilices et les multisilices il n'y en a pas sur cette image là mais je peux vous les montrer là sur cette image de microscopie électronique à balayage ici sur cet objet sur celui-ci là je les ai agrandis c'est quand il y a deux cœurs de silice au sein de l'objet d'accord et ça peut résulter ça d'une silice qui était un peu mal dispersée en début de en début de polymérisation alors pour aller regarder ces objets je vous ai parlé d'imagerie avancée en introduction et bien on va utiliser une technique qui s'appelle la microscopie la tomographie électronique pardon alors l'image que je viens de vous montrer était du MEB microscopie électronique à balayage on a aussi juste avant c'était de la microscopie électronique en transmission et là on va faire de la microscopie électronique en transmission mais on va venir prendre le même objet mais en tournant autour de lui et on va faire 60 photos d'accord 60 clichés du même objet en tournant à chaque fois d'un angle de 2 degrés ce qui fait qu'on va récupérer une collection d'images qu'on va confier à un ordinateur et cet ordinateur à partir de ses projections il va reconstruire un objet qui cette fois lui va être mathématique d'accord qui va être un objet virtuel qui aura la forme de l'objet que l'on avait au départ alors ce qui va se passer c'est qu'ici c'est de la tomographie électronique que je vais vous montrer mais c'est encore plus compliqué parce que en fait on l'a fait ça avec des biologistes c'est de la cryotomographie électronique c'est à dire qu'on a récupéré les objets tels qu'ils ont été fabriqués dans le réacteur donc dispersés dans de l'eau avec des tensioactifs on les a congelés et on est venu regarder ça à basse température dans des conditions cryoscopiques et voilà le type d'image que l'on obtient d'accord où vous voyez les objets et l'avantage c'est que maintenant ce sont des objets mathématiques il suffit de dire à l'ordinateur quand tu vois un objet et que tu vois six sphères autour s'il te plaît tu me le peins en vert ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les identifier et puis il va les mettre en violet c'est 5 il va les mettre en bleu si c'est ça serait orange et si c'est 4 etc on peut même lui dire de changer la forme puisque ça devient un objet mathématique par exemple on les extrait ils sont là et c'est beaucoup plus facile de les compter de faire des statistiques là typiquement on a 75% d'hexapodes sur ce lot tout à l'heure je vous avais dit c'était 91% sur l'autre image 82% consolidé alors ce que je vais vous montrer à partir de maintenant c'est comment on peut essayer de varier on a cette forme hexapode qu'on contrôle relativement bien est-ce qu'on peut aller plus loin alors pour ça on s'est appuyé on a même pris contact avec un mathématicien qui avait écrit cet article où il s'était intéressé sur un problème mathématique qui était de minimiser l'énergie de n objets qui peuvent se déplacer librement à la surface d'une sphère et cette énergie potentielle elle résultait de des termes il y avait à la fois un terme d'attraction c'est-à-dire que les objets étaient nécessairement attirés les objets qui pouvaient bouger en surface étaient attirés par la sphère centrale mais ils se repoussaient entre ce deuxième terme qui est là et en résonnant avec lui on était arrivé à une formule qui disait que cette formule pourrait nous proposer la valeur du rayon du germe de silice qu'il faudrait utiliser pour obtenir un nombre que l'on définirait à l'avance de nombre de polystyrène par silice alors comme on avait déjà une manip qui avait bien marché où on avait obtenu six essentiellement des hexapodes avec une silice je ne me souviens plus de la valeur qu'on avait juste avant qui était de 85 nanomètres je crois et bien on a pu calculer le coefficient K ici et en calculant le coefficient K par extrapolation et interpolation on a été capables ici de pouvoir avoir la valeur du rayon du germe de silice qu'il faut utiliser pour faire des objets à 3, à 4, à 5, etc donc c'est comme ça qu'on a commencé par vouloir faire des tétrapodes avec partir d'une silice de 54 nanomètres qui était la valeur calculée alors on va travailler exactement dans les mêmes conditions si ce n'est que je vais préciser une petite chose comme on change la taille de la silice et que tout se fait à l'interface il y a un paramètre qu'on va garder constant c'est qu'on va ajuster la concentration de la silice de façon à ce que la surface développée de silice dans le réacteur soit toujours la même d'accord puisque tout se passe à l'interface et à ce moment-là on a obtenu cette image-là qui est un petit peu compliquée à regarder mais si on regarde bien on voit un cœur de silice ici 4 modules de polystyrène exactement la même chose à côté et si je fais une analyse statistique et bien en fait sur cette grille à cet endroit-là je n'ai que des tétrapodes les seules impuretés sont 3 latex libres que vous voyez ici c'est-à-dire que là localement j'ai un rendement de 100% en fait si je fais des statistiques consolidées en regardant sur beaucoup de grilles il y a beaucoup d'endroits et bien je retrouve à peu près les mêmes valeurs de 80% que j'avais déjà tout à l'heure pour les examens alors ici à nouveau on peut les voir en cryotomographie électronique on a voulu faire des octopodes donc avec 8 cette fois il fallait augmenter la taille de la silice 110 nanomètres et on en a obtenu alors c'est moins joli d'accord puisqu'on a seulement 54% d'octopodes que vous avez ici en bleu et on a souvent des objets à 7 ou des objets à 6 ou à 9 comme impureté puis là on a même deux silices voyez les multisilices dont je parlais tout à l'heure on a voulu faire 9 pour ça il fallait monter une silice à 123 nanomètres ce que l'on a fait donc voici les objets que l'on a obtenus et là le rendement n'est pas trop mal on est à 80% aussi comme vous pouvez le voir ici aussi en cryo on a voulu faire des décapodes à 146 nanomètres décapodes ça veut dire avec 10 nodules de polystyrène et là si vous regardez bien on a des objets hyper réguliers mais si vous regardez bien et vous comptez bien ce ne sont pas des décapodes mais des deux décapodes c'est à dire qu'il y a 12 objets 12 objets avec une pureté qui était là sur ce lot là de à peu près presque 50% donc si je résume un petit peu ce que l'on les expériences qu'on vient de mener ici avec le nombre d'objets par silice le nombre de latex par silice que l'on visait le diamètre de la silice qu'il fallait utiliser le diamètre tel que calculé le diamètre de la silice que l'on a obtenu vous voyez qu'on n'est pas loin à chaque fois on maîtrise relativement bien la synthèse et ici vous avez les principaux objets qu'on a obtenus et la morphologie qu'on a obtenue et qu'est-ce qu'on observe on observe qu'on fait surtout des 4 alors 4 on visait 4 tout à l'heure on a eu 4 mais en fait je ne vous ai pas montré si on voulait faire 3 et bien on a quand même eu majoritairement du 4 et 5 aussi on a eu du 4 et puis là on a surtout du 6 on a surtout du 12 et là on a essayé de comprendre et pour ça on s'est rendu compte que finalement un tétrapode c'est une structure tétraédrique et le tétraèdre c'est le premier solide de Platon d'accord un hexapode c'est une structure donc octahédrique d'accord avec 6 sommets mais oui 6 sommets mais il y a 8 faces et c'est un octahèdre d'accord c'est aussi un solide de Platon et puis l'objet à 12 c'est un icosaèdre c'est aussi un solide de Platon alors il existe deux autres solides de Platon d'accord le suivant c'est le cube et un cube et bien c'est pas du tout ce qu'on a observé quand on a sur nos objets octopodes ils n'ont pas une forme de cube ils ont une forme d'antiprisme basse carré et là ça a été une réflexion assez intéressante c'est donc on s'est aperçu que finalement les trois autres solides de Platon qui sont là les faces sont essentiellement constituées de triangles d'accord et avec des faces constituées de triangles c'est la façon la plus compacte de pouvoir ranger des objets à la surface d'une sphère alors que dans le cube les faces sont constituées de carrés or ça c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ce qui fait que finalement en transformant un cube en antiprisme à base carré et bien à ce moment là on a transformé les quatre faces qui sont sur les côtés en huit triangles et donc il nous reste certainement il nous reste deux carrés de part et d'autre mais ça correspond c'est pas ce qu'il y a de plus compact par contre c'est un bon exemple de brisure de symétrie de façon à optimiser un arrangement et puis le cinquième le cinquième solide de Platon c'est le dodecaèdre avec 20 sommets et je vous avoue que là on n'a jamais essayé de le synthétiser parce que de toute façon ça aurait été très compliqué d'aller décompter proprement 20 nodules de polystyrène autour d'une silice là ça aurait été très lourd en imagerie et en statistique mais il n'y a pas de raison par contre il y a un dernier solide celui qui était l'objet à neuf qu'on avait obtenu à 80% lui c'est pas un solide de Platon c'est un solide de Johnson le numéro 51 c'est un prisme triangulaire qu'on appelle triaugmenté parce qu'on a rajouté trois autres particules en intermédiaire voilà donc ce qu'on a essayé de faire et en particulier c'était de regarder si on pouvait améliorer le design et tout au moins rationaliser ce design donc on a fait un certain nombre de simulations avec notre collègue Antoine Thiel qui travaille au CEA à Saclay où il a essayé de modéliser ce qui se passait quand on a la croissance des objets et quand on a la croissance des objets on a posé plusieurs hypothèses à savoir la première c'est que les objets la position des objets ici est complètement aléatoire et ça on l'avait déjà vérifié sur des images à temps très court on a des germes qui sont complètement aléatoires et qui n'ont rien à voir avec le nombre de germes le nombre de satellites qu'on aura à la fin et donc on a fait plusieurs hypothèses que quand ils grandissent qu'est-ce qui se passe quand deux vont arriver en contact l'un de l'autre et bien ils vont pouvoir bouger l'un pour faire la place à l'autre et puis au bout d'un moment quand il n'y aura plus assez de place et quand ils seront trop en contact et bien ils vont pouvoir fusionner ou l'un va devoir quitter la surface donc on a à la fois la possibilité de mouvement la possibilité de coalescence ou la possibilité d'expulsion la probabilité d'expulsion donc là je vais passer vite sur comment ça fonctionne mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec l'ordinateur on est capable de simuler les expériences de la même façon et par exemple là on a simulé la synthèse de 100 objets d'accord on va seulement définir au début le nombre de germes qu'il y a à la surface leur taille et on va mettre les probabilités des différents scénarios possibilité de bouger possibilité de coalescer possibilité d'être expulsé à ce moment là l'ordinateur travaille il nous sort 100 objets de ce type là par exemple et il va pouvoir faire des statistiques sur le nombre de satellites qui restent à la surface sur leur position sur leur taille sur la quantité éventuellement de latex libre qui ont été expulsés de la surface etc. et bien évidemment nous ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer les résultats de ces statistiques avec nos véritables images de microscopie donc là je vais je vous montre ce qui se passe quand on simule par exemple ici on autorise on autorise la mobilité en surface d'accord mais on autorise l'expulsion mais on interdit la coalescence et voici ce qui se passe ça veut dire qu'ici ce qui est très intéressant c'est que ça nous a permis de calculer la limite géométrique c'est à dire le volume de polystyrène par rapport au volume de silice qui maximum pour lequel on puisse avoir une morphologie parce que bien évidemment quand on a 4 polystyrènes qui arrivent en surface et quand ils arrivent en contact et bien au bout d'un moment pour qu'ils continuent à grossir il faut qu'il y en ait un qui s'en aille ou qu'il y en ait deux qui fusionnent et donc ça nous a permis de calculer ça ces limites c'est ce qu'on a trouvé ici ces limites géométriques à travers ce rapport de volume ça pourrait être un rapport de diamètre et ça ça nous a permis de tracer finalement ce diagramme d'existence dans lequel on va avoir la zone le domaine d'existence et le domaine de non-existence alors bien évidemment pour mettre 12 nodules en surface ici et bien il faut qu'on ait relativement peu de polystyrène d'accord et que par contre si la taille du polystyrène augmente et bien on va passer à 9 puis ensuite à 8 puis à 7 à 6 etc alors ce qui est intéressant c'est ce que vous pouvez remarquer c'est qu'ici les tétrapodes les hexapodes ou les dodecapodes sont ceux pour lesquels on a la plus grande variabilité c'est à dire ici la plus grande tolérance sur les tailles et ça explique pourquoi ce sont les objets qu'on obtient préférentiellement et ça correspond à des solides de Platon puisque ce sont ceux aussi qui sont les plus compacts voilà donc je vais aller vite ici c'était juste pour vous dire sur cette image là que si on veut modifier si on veut modifier si si on n'impose pas si on n'impose pas de la mobilité si on interdit la mobilité et qu'on l'autorise à droite et bien ici pardon si on autorise la mobilité avant avant la coalescence et bien on s'approche très près des limites d'accord c'est ce qui nous intéresse alors que sinon on reste très loin et on a la même chose sur l'expulsion ici ce qui fait que ça m'amène à ce schéma qui est un peu compliqué à vous expliquer et je vais juste en extraire deux informations importantes la première c'est que si on a obtenu nous des objets aussi beaux et aussi réguliers c'est parce que il a fallu nécessairement que les nodules puissent se déplacer en surface pour optimiser leur position et ça ce n'était pas du tout évident pour nous pourquoi parce que comme on a mis cette molécule MMS qui a tendance à copolymériser avec le styrène pour nous les nodules de polystyrène ils étaient solidement ancrés en fait non ils peuvent se déplacer à la surface voilà donc ensuite ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a moyen aussi de jouer sur d'autres paramètres le second outil sur lequel on peut jouer c'est la quantité de SDS parce que plus on met de SDS plus les latex sont petits donc finalement avec cette même silice de 85 nanomètres pour qui on avait 83% de hexapodes et puis en mettant moins de SDS on va faire des tétrapodes et en mettant plus de SDS on va avoir un mélange où on aura des octopodes voilà c'est comme ça qu'on a pu obtenir des tripodes en jouant à la fois sur la quantité de SDS et sur la taille alors qu'en jouant que sur la taille je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait pas l'obtenir voilà des tripodes et puis on peut jouer aussi sur la concentration des styrènes et en jouant sur la concentration du styrène on peut à partir d'une même silice de 85 nanomètres on peut obtenir aussi des dos des capodes tels que vous laissez ici avec un rendement de 75% voilà maintenant je vais vous montrer comment on peut utiliser ces objets pour faire des assemblages et en fait je ne vais pas vous montrer les particules à patch entalpique ou les particules à patch entropique je vais montrer que nous avec notre système on peut faire même des patchs qui sont à la fois entropiques et entalpiques c'est-à-dire qu'au fond des fossettes elles peuvent être un peu collantes voilà donc ici on va repartir de nos dos des capodes on va faire recroître le cœur de silice et ensuite on dissout on dissout les nodules de polystyrène et on obtient ces objets qui vont avoir 12 fossettes qui semblent très réguliers ici sur l'image bien évidemment si on fait la même chose en partant des hexapodes on va obtenir une espèce de cube ici ou si on part d'un tétrapode on va obtenir ici des particules qui vont être sous forme d'un tétraèdre alors vous avez ici les images à côté et ce qu'ici si on se souvient qu'on avait dit que cet objet ressemblait à une molécule de méthane et bien maintenant que j'ai enlevé les atomes rouges d'accord et bien c'est comme si ici j'avais gardé en mémoire un atome de carbone qui a déjà l'hybridation sp3 et qui pourra s'assembler donc dans des schémas tétraédrés alors rapidement je vais vous montrer comment on va travailler on va par exemple partir de on va on va tirer avantage du fait qu'on avait utilisé le MMS comme agent de couplage et avec ce MMS qui est un agent de couplage ici en fait et bien on a dans le nodule de polystyrène on a des chaînes une immensité de chaînes qui sont seulement physiquement enchevêtrées mais on a quelques chaînes qui sont chimiquement greffées puisqu'elles ont copolymérisé avec cette molécule là et ce qui fait que quand on va dissoudre excusez-moi le polystyrène et bien on va avoir des chaînes de polystyrène qui vont rester greffées à la surface à l'endroit où il y avait le nodule qui vont être gonflés dans un solvant par exemple ou qui vont se précipiter au fond comme on le voit là on voit le polystyrène au fond des fossettes et on le voit ici en bleu sur l'imagerie obtenue par Gils donc on va pouvoir tirer donc ça veut dire que déjà ces objets ici c'est comme si on avait déjà des patches hydrophobes au fond des fossettes d'accord mais on va même pouvoir aller plus loin puisque ce polystyrène c'est un polymère qu'on peut facilement modifier ici par chlorométhylation ensuite par amination c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des fonctions amines le long des chaînes de polystyrène ici et on sait que par exemple l'or a de l'affinité pour les fonctions amines et donc on a montré qu'on avait bien modifié ici en venant déposer des nanoparticules d'or qu'on retrouve essentiellement au fond des fossettes alors maintenant je vais vous montrer les assemblages qui sont possibles on parle de ces objets à six six fossettes au fond desquelles on a mis le polystyrène aminé on va utiliser cette fois des billes de silice qu'on va modifier en surface par différentes étapes de façon à faire apparaître un groupe une fonction acide qui est finalement protégée par une fonction estère on va mettre ces objets-là en contact dans le DMF et on espère obtenir un objet de ce type-là alors quand on regarde comme on utilise un grand excès de ce type d'objet c'est assez compliqué de repérer les objets mais si on regarde précisément certains d'entre eux on va en trouver qui cette fois on va bien retrouver cet objet-là on retrouve un hexapode mais cet hexapode cette fois il n'est plus fait de silice et de polystyrène il est fait de silice et de satellite de silice qui est la grande différence par rapport à ce qu'on avait obtenu tout à l'heure voilà alors on peut jouer avec la stoichiométrie là je repars d'objet de quatre avec la même chimie et on va jouer en jouant sur la stoichiométrie si on met quatre billes de silice pour quatre fossettes et bien on va obtenir à 60% on va obtenir ces objets-là qui ressemblent à une molécule de méthane mais si on met seulement trois objets de silice pour un objet à quatre fossettes on peut obtenir une molécule colloïdale qui ressemble à l'ammoniaque ou encore qui ressemble à l'eau si on diminue encore la quantité alors on peut s'amuser à mélanger c'est-à-dire qu'on va nos billes de silice ici on peut aussi mettre un cœur d'or au départ d'accord c'est ce que vous voyez ici à chaque fois le cœur d'or et bien on est capable d'en mettre ou quatre ou trois ou deux bien évidemment ce sont des résultats statistiques on a des mélanges et vous avez en chiffres ici vous avez en chiffres ici la valeur et puis on peut même aller plus loin on peut même essayer d'en mettre quatre de quatre tailles différentes c'est ce qu'on a réussi à faire ici et finalement on a refait comme si c'était un objet mais cette fois chiral puisque c'est un tétraèdre dans lequel on va avoir quatre sommets de tailles différentes on peut s'amuser à faire des chaînes alors pour ça on va partir de bipodes on va faire recroître le cœur de silice ensuite on va dissoudre le polystyrène on va modifier le polystyrène pour mettre les fonctions amines donc ici c'est bien les mêmes objets sauf que bien évidemment comme ils sont plats ils sont tombés à plat sur la grille d'accord la partie noire ici vous la retrouvez là et on va essayer de les assembler avec des chaînes dans une proportion un pour un et à ce moment-là on peut espérer avoir une chaîne d'accord où on va avoir alors c'est pas très joli on ne l'a pas publié par contre on peut faire beaucoup mieux on repart de ces fameux objets et on ne va même pas modifier en mettant des fonctions amines on va se souvenir que ce sont des patches hydrophobes et un peu comme l'avait fait Kuma Sheva avec ses nanorods de platine on va à ce moment-là mettre dans un mélange de bons et de mauvais solvants d'accord et les nodules de polystyrène vont devenir collants et spontanément on observe des chaînes de ce type-là voilà on a pu montrer que c'est un mécanisme ça ressemble à un mécanisme de polymérisation par étapes pour ceux qui connaissent la chimie des polymères plutôt qu'un mécanisme de polymérisation en chaîne mais qui est perturbé au bout d'une certaine longueur de chaîne par le fait que nos objets sédimentent et donc la cinétique le modèle le modèle n'est plus bon voilà juste pour terminer ici on peut aussi à partir des objets à trois on peut essayer de faire un réseau d'un petit nid d'abeille qui imiterait le graphène d'accord avec une fonctionnalité de trois alors c'est ce qu'on a fait sur une cuve de langue muire on a fait flotter nos objets dispersés dans le chloroforme donc cette fois il y a trois faussettes sur chaque objet et puis on les comprime avec une barrière ce que vous voyez ici et après on récupère on récupère les objets et voilà ce qu'on obtient vous voyez que c'est loin d'être aussi beau que du graphène c'est le début de résultat pourquoi ? parce que d'abord on a le problème de polystyrène qui occupe aussi une certaine partie de la surface de l'eau et qui fait que les objets ne peuvent pas tous venir en contact et puis on a aussi notre lot de tripodes de départ n'était pas suffisamment pur et on a de temps en temps des tétrapodes et ça à chaque fois ça change l'angle et bien évidemment ça fait un défaut qui fait que ça peut plus se reproduire à grande échelle voilà juste pour terminer j'ai peut-être été un petit peu long je voudrais juste vous rappeler que finalement vous voyez je n'ai pas l'impression d'être un spécialiste et il y a des grands spécialistes de la polymérisation d'émulsion d'autres spécialisés sur telle ou telle phase inorganique etc et moi je fais partie plutôt de ces chimistes qui vont venir non pas inventer une recette mais l'originalité ça va être la façon dont on va combiner ces recettes et pouvoir passer utiliser des réactions de chimie inorganique des réactions de polymérisation des réactions de chimie organique etc en surface bien évidemment avec de l'imagerie avancée avec de la modélisation et finalement la chimie j'espère vous l'avoir illustré on peut travailler dans un laboratoire de chimie et être fortement en interface avec des tas d'autres compétences et encore là je n'ai parlé que de la synthèse mais bien évidemment à chaque fois qu'on va s'intéresser aux applications potentielles on va avoir à nouveau d'autres types de collaborations voilà je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Étienne pour cette magnifique présentation extrêmement intéressante donc nous allons pouvoir prendre des questions encore une fois soit par le chat soit en levant la main moi je voudrais juste peut-être initier une question c'est peut-être plutôt à destination des étudiants les plus jeunes les masters qui peuvent écouter cette présentation parce que c'est un travail magnifique qui a l'air linéaire on va dire comme quand on présente un travail puisqu'évidemment on raconte cette histoire mais est-ce que tu peux juste donner en gros le nombre d'étudiants et le nombre d'années parce qu'on a toujours l'impression que c'est facile quand on le regarde mais peut-être pour des plus jeunes voilà il faut peut-être essayer de montrer l'investissement alors tu as raison je vous ai montré ici les premiers travaux ceux qui ont consisté à stabiliser cette recette pour faire ces objets multipodes même si on les a publiés on l'a publié qu'en 2016 l'étude complète on maîtrisait déjà la recette en 2012 d'accord donc 8 ans pour les objets de départ et on a derrière toutes ces études là donc en termes d'étudiants en thèse ah ben oui voilà c'est pour ça que tu me poses la question voilà j'avais oublié la dernière diapo où là je les avais mis en photo où là vous voyez donc ces six thèses six thèses et puis un certain nombre d'étudiants de master que ces étudiants en thèse ont eux-mêmes encadré voilà merci oui oui ça montre tout l'investissement sur ce magnifique travail je crois qu'il y a une première question de Souhir bouge des bonjour Étienne bonjour à tous bonjour Souhir super merci elle était vraiment superbe ta présentation j'ai commencé par te dire merci pour le témoignage parce que ça aussi c'était cool d'avoir quelqu'un qui décrit ces trois volets comme a dit Sophie et surtout l'équilibre fragile que c'est entre enseignement et recherche en début d'un exposé j'espère que ça n'a pas découragé les étudiants mais surtout avec la projection en 2025 mais non mais c'était c'était vraiment bien alors moi j'avais deux petites questions une première ultra naïve et qui me plaisait bien quand t'as commencé ton exposé avec la structure NACL tout le temps que t'as montré ces assemblages bon tétraédrique et octahédrique ça va aller ça c'était plutôt crédible mais même les autres je me disais mais pourquoi on n'a pas une variabilité comme quand on enseigne les empilements avec les ratios entre le rayon du polystyrène et le rayon de la particule de silice au milieu et voir si on est bien dans cet équilibre mathématiquement facile à extraire en tout cas pour les petites structures pour voir si c'est d'après les résultats pas le retour d'ailleurs tout le début t'as pas montré de variation du rayon de polystyrène de la taille de la quantité de polystyrène il me semblait que tu mettais toujours les mêmes conditions alors oui on met toujours la même concentration en polystyrène mais comme enfin tant qu'on ne modifie pas tant qu'on ne modifie pas la quantité de tensioactifs le polystyrène fait à peu près toujours la même taille par contre comme c'est la taille de la silice qui varie c'est le nombre de polystyrène accrochés qui y change d'accord et du coup est-ce que ce ratio vous l'avez fait pour voir si ça colle à genre un semblant de structure ionique avec répulsion des sommets alors en fait c'est pas si simple que ça parce que si on voulait vraiment imaginer que ces tétraèdres puissent s'empiler comme des tétraèdres dans une structure géométrique il faudrait qu'on puisse il faudrait si tu veux nous nos tétraèdres ils vont avoir des sommets ils ont chacun leur sommet or quand si tu veux faire une structure à base de tétraèdres il faut mettre des sommets en commun ah non non c'était pas ma question ma question c'était l'occupation des sites interstitiels dans un réseau donc à l'intérieur du tétraèdre donc sans embuter les tétraèdres non on n'a pas essayé de le corréler mais je pense qu'on doit retrouver à peu près les mêmes ordres de grandeur ok on n'a pas essayé de faire la corrélation exactement telle que tu la proposes c'est à dire en fait ce que je comprends ce que tu expliques c'est l'inverse c'est à dire si tétraèdrite quelle est la taille de la silice que je peux loger à l'intérieur ce qui me donnerait finalement mon ratio mais vu à l'envers par rapport à notre démarche à nous et je peux poser une autre question puisque j'ai le micro je crois qu'on ne t'arrêtera pas d'accord alors je n'arrivais pas à voir vraiment le lien entre la fonctionnalisation par le MMS par ton silane et la germination tu as montré une belle courbe qui te donnait le ratio à peu près une sorte de ratio dans lequel il fallait que vous vous situez dans le greffage dans la fonctionnalisation des particules pour ne pas avoir des particules séparées ou carrément des corchelles réguliers et en même temps tu as montré aussi que les nucléus que vous formez allaient migrer bouger c'est presque indépendant de la quantité de silane que vous pouvez greffer à la surface et je ne sais pas si vous l'avez fait enfin si tu l'as fait et que tu n'en as pas parlé est-ce qu'il y a une espèce de caractérisation systématique de la première phase donc la germination avant que ça évolue avant qu'il y ait croissance et un lien de la quantité greffée sur la surface de la silice pour la croissance après alors je réponds je commence tout de suite par la dernière question l'étape de greffage du silane c'est l'étape la plus compliquée ça a l'air tout simple ça se fait en fin de synthèse de la silice mais c'est l'étape la plus compliquée c'est malheureusement assez étudiant-dépendant parce que c'est des quantités très faibles finalement qu'on rajoute d'accord et c'est assez étudiant-dépendant la façon dont il introduit dans le réacteur la vitesse à laquelle il le fait etc ce qui fait que quelquefois pour refaire des lots de tétrapodes le doctorant suivant il ne lui faudra pas 0,45 fonctions par nanomètre carré en surface mais il lui faudra 0,55 tu vois c'est juste pour dire que malheureusement cette étape on n'a jamais été capable de la quantifier on a essayé une époque et j'étais venu travailler avec Florence Babonot pour voir si par RMN on pouvait quantifier la quantité de silane greffée d'accord et en fait non les quantités sont trop faibles pour pouvoir pour pouvoir le mesurer mesurer des quantités des quantités t par rapport à des quantités q etc donc cette étape là finalement on la fait on la fait en aveugle on modifie et c'est l'étape de polymérisation derrière qui va nous dire si on était bon ou pas ce qui fait que quelquefois il y a des lots entiers qu'on met à la poubelle parce que finalement voilà donc ça enlève un petit peu de mystère quand même à la façon dont on prépare et ton autre question pourquoi c'est la quantité de silane qui gère tout ça c'est parce qu'en fait le silane que l'on met on a vérifié nous on utilise un silane qui en plus est copolymérisable d'accord mais si on utilise un silane qui a seulement une fonction organique et qui n'est pas polymérisable mais qui apporte seulement de l'organophilie en surface ça marche aussi d'accord par contre les nodules de polystyrène seront éventuellement moins bien accrochés donc nous le fait d'utiliser un silane qui est en plus copolymérisable c'est dans l'idée d'accrocher un certain nombre de chaînes et effectivement tu poses la bonne question quand les nodules se déplacent après comment peuvent-ils se déplacer alors qu'il y a des chaînes qui sont greffées et en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ces nodules quand ils sont en croissance ils sont gonflés de monomères tout au moins presque jusqu'à la fin jusqu'au dernier taux de conversion donc on est nettement en dessous de l'ATG d'accord au dessus pardon de l'ATG ce qui fait qu'on a un système qui est très mou et donc il faut plutôt voir ça comme des gouttelettes visqueuses elles vont pouvoir se déplacer à la surface mais c'est certain qu'elles vont certainement faire le sacrifice de quelques macromolécules qui étaient initialement accrochées qui étaient initialement dans le nodule et qui vont se trouver expulsées du nodule quand ce nodule de polycyrène va rouler à la surface pour se positionner un peu plus loin mais ça je pense que tout ça c'est cohérent dans un modèle global énergétique où finalement le système arrive mieux à se stabiliser et que le coût énergétique de sacrifier cette macromolécule il est finalement faible par rapport à l'énergie de stabilisation globale qu'on va avoir avec l'optimisation de la morphologie je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions oui 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 tu m'as répondu je rends le micro mais je te dis encore merci beaucoup c'était super beau et passionnant et je suis contente de voir certains de mes étudiants y assister enfin mes étudiants de master bravo de leur avoir passé le lien à bientôt merci Etienne merci alors il y a une question qui revient de Marcia Almeida Mereles et Alexandra Dumazet et puis il y a peut-être Alexandra après tu pourras poser ta question sur la microscopie mais il y avait deux questions qui revenaient sur la partie application de ces matériaux et voilà et puis peut-être que je pourrais compléter après puisque quand on parlait tout à l'heure d'innovation voilà ça rentre un peu dans cette idée application innovation plus on va dire technologique très bien alors effectivement ce que je vous ai présenté là ça concerne essentiellement ça concerne essentiellement on va dire de la connaissance c'est vraiment je considère ça comme faisant des nanosciences à ce moment là c'est à dire est-ce qu'on peut essayer de faire des mécanismes on crée de la connaissance essayer d'imiter des molécules des cristaux avec des particules donc là par contre ce que l'on fait c'est juste cette diapo là que je voudrais rajouter ici en fait ce que l'on a montré et là il peut y avoir des applications c'est qu'on a si on est capable de remplacer les nodules de polystyrène qui sont autour par de l'or par exemple encore mieux avec de l'argent et bien on peut à ce moment là créer ce qu'on appelle des particules résonantes et ces particules résonantes elles sont à la base de ce que l'on attend quand on voudrait faire des métamatériaux alors les métamatériaux ce sont des matériaux obtenus par rassemblage de nano-objets enfin nano si on veut avoir des applications dans le domaine du visible par rassemblage d'objets et qui vont apporter une propriété optique originale et notamment par exemple une des propriétés essentielles qui est visée aujourd'hui avec les métamatériaux c'est par exemple essayer de faire de la cloaking de l'invisibilité c'est à dire de faire de la cape d'invisibilité parce que finalement on va créer des matériaux qui vont avoir un indice de réfraction inférieur à 1 voire négatif c'est à dire que la lumière va les contourner la lumière va les contourner les objets et donc masquer ce qui est derrière l'objet alors comment on fait ça et bien on part de nos objets à 6 alors 12 ici 12 nodules on va faire recroître la silice on dissout le polystyrène on modifie le polystyrène pour le transformer avec des fonctions amines je vous ai dit tout à l'heure que l'or avait de l'affinité à ce moment là on vient déposer des germes d'or sur le polystyrène on vient faire croître les germes d'or de façon à obtenir 12 pastilles 12 patches d'or autour de l'objet et là on va avoir quelque chose d'original c'est qu'on va avoir la possibilité de combiner à la fois la résonance de la résonance électrique d'accord d'un point de vue plasmonique avec de la résonance magnétique puisque finalement on a une espèce de courant qui s'établit circulaire ce qui fait que ça crée un champ magnétique attention c'est un champ magnétique optique et à ce moment là ça c'est une décondition pour pouvoir avoir ce phénomène de résonance pour les métamatériaux donc ça a donné l'objet avec un nanophotonix et ce qu'on a montré c'est qu'avec 12 12 objets 12 patches d'or précisément positionnés comme on est capable de le faire là on augmentait cette résonance magnétique d'un facteur 5 avec le par rapport à un objet une morphologie framboise classique où le nombre d'or ne serait pas contrôlé et en plus là c'est le papier qui est soumis à nanolettes en ce moment si on remplace l'or par de l'argent ce qui n'a pas été si simple que ça ici parce que la chimie de l'argent est très différente de celle de la chimie de l'or si on remplace l'or par de l'argent à ce moment là on va augmenter encore 5 fois cette résonance magnétique et puis un autre type d'application qui n'est pas sur l'assemblage mais qui sont sur les objets de départ c'est que on peut faire des nanocages et ça c'est un article qui est déjà en ligne là on peut faire des nanocages c'est-à-dire que plutôt que de venir ici on va déposer l'or entre les nodules de polystyrène on dépose l'or entre les nodules de polystyrène on fait croître de la même façon mais quand on dissoule quand on dissoule le polystyrène et qu'on dissoule la silice et bien il va nous rester juste l'or juste la cage d'accord alors je n'ai pas de belles photos à vous montrer si ce n'est qu'ici on est même capable de venir mettre une particule de magémite à l'intérieur de la cage si on avait mis une particule de magémite à l'intérieur du germe ici qui est au départ voilà et là on peut espérer aussi des applications en optique voire en catalyse en utilisant le bon métal etc voilà je ne sais pas si je réponds à la question en termes d'application tout à fait parfaitement il y avait peut-être Alexandra Dumazé avait une question sur la tomographie alors peut-être que si tu peux la poser à l'oral ce sera peut-être plus simple encore plus plus vivant oui c'était juste pour avoir une petite précision du coup parce que c'est bien des images prises en microscopie à transmission qui sont ensuite recombinées pour prendre une image en 3D parce que je suis pas ça d'avoir bien compris oui en fait alors si j'enlève la dimension cryoscopique qui fait qu'on fait tout ça dans un milieu congelé la tomographie électronique c'est la même chose que la microscopie électronique en transmission si ce n'est qu'au lieu de faire une photo en général prise à 80 on la prend perpendiculairement à la surface de la grille et bien là on va prendre la photo en faisant tilter de moins 60 degrés à plus 60 degrés et on va prendre une photo tous les deux degrés d'accord ce qui fait que ça va créer à la fin 60 61 photos même ça va créer 61 photos qu'on va confier à un ordinateur donc et donc sur certaines photos on voit l'objet de côté sur d'autres photos on le voit l'objet de face etc. et l'ordinateur il va être capable de reconstruire la forme complète de l'objet et cette fois ça devient un objet mathématique qu'on peut manipuler on le rentre dans un logiciel on peut aller regarder derrière dedans etc. ok merci c'est plus clair effectivement merci beaucoup merci alors le temps qu'il y ait une autre question je vais peut-être en poser une peut-être deux même juste merci pour cet exposé parce qu'il montre qu'on peut faire des beaux objets que le chimiste est capable de faire des objets complexes mais qu'on sait aussi expliquer comment et pourquoi on les forme et ça c'est vraiment extrêmement intéressant de se dire qu'on est capable de gérer toutes ces étapes alors moi j'ai une question tu as montré beaucoup de enfin tu n'as montré que des objets qui ont un cœur en silice et je voulais savoir si vous avez essayé de faire des choses sur des des cations métalliques des métaux de transition qui n'ont pas la même réactivité où on contrôle différemment la nucléation croissance et donc je voulais savoir si vous aviez réussi à faire ce genre d'objet également avec des métaux de transition des oxydes de métaux de transition alors ce qu'on a réussi à faire en termes de variation de composition chimique c'est évident que si on est parti sur le polystyrène et sur la silice c'est parce que comme je l'ai dit au début ce sont des recettes hyper robustes pour faire des objets parfaitement contrôlés en taille aujourd'hui à ma connaissance ce n'est pas si simple que ça de faire des objets de TiO2 par exemple bien sphériques qui vont avoir exactement la même le jour où ça ça va être maîtrisé on pourra faire exactement la même chimie d'accord utiliser la même chose alors ce qui a été montré ce qui a été montré c'est qu'on peut remplacer le polystyrène par du PMMA on a même montré qu'on peut faire des objets qui ont un nodule de polystyrène et à l'autre bout un nodule de PMMA d'accord c'est à dire que ça imiterait une molécule de type HCN par exemple parce que l'angle il est à peu près de 180 degrés donc ça on peut faire cette variation là ce qu'on a montré aussi c'est que les cages d'or qui sont encore à l'écran ici on a été capable de faire des cages de TiO2 on vient déposer TiO2 et par contre là il adhère quand même un petit peu sur le polystyrène il y a des astuces pour pouvoir le dégager sur le polystyrène avant de dissoudre le polystyrène mais on a été capable de faire des nano-cages de TiO2 donc par contre on sait que la chimie sol-gel du TiO2 elle est beaucoup beaucoup plus compliquée et qu'il faut bien évidemment utiliser des inhibiteurs pour la ralentir sachant qu'il ne faut pas que l'inhibiteur soit un bon solvant du polystyrène sinon tu imagines toute la complexité qu'il y a autour après d'adapter une recette qui marche bien dans certaines conditions à nos systèmes voilà d'ailleurs ça m'amène juste à un point que j'ai oublié de préciser c'est que à chaque fois effectivement ça a l'air simple ce que je raconte il ne faut pas oublier qu'il y a des tas d'étapes de purification on utilise beaucoup de méthodes de purification qui viennent de la biologie ou de la biochimie notamment je pense à la à la voilà je dis le nom la dialyse pour la purification on utilise aussi beaucoup la centrifugation à un gradient de densité pour essayer de séparer des objets qui n'ont pas tout à fait la même forme ou pas tout à fait la même densité etc voilà ce qui fait que c'est complètement caché dans ce que j'ai raconté mais ce sont des étapes qui nous permettent d'aller encore plus loin en termes de rendement morphologique voilà et tu avais une deuxième question oui qui est beaucoup plus large on va passer de la science plus ton métier en général vu que tu as été président du CNU que tu as une vision assez large finalement du devenir en fait des jeunes docteurs j'avais une question sur quel a été le devenir de tes étudiants là et puis une réflexion vis-à-vis de la difficulté de trouver un poste académique actuellement quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent si c'est leur rêve de devenir enseignant-chercheur ou chercheur alors si je reprends les six étudiants qui sont là Anthony est désormais maître de conférence à l'ENS à Lyon d'accord il travaille dans l'équipe sur les nanoparticules pour l'optique Cyril après avoir travaillé chez Solvay est désormais à la SAFT à Bordeaux Céline a fait un post-doc pour Michelin je sais qu'elle est toujours du côté de Sophia Antipolis mais je ne serai juste pas capable de vous dire dans quelle entreprise Weiya lui est retourné en Chine c'était un financement du China Scholarship Council où il a trouvé un job dans une entreprise où il fabrique des peintures des peintures écologiques Pierre-Étienne est un étudiant qui était de l'ENS donc lui il a fait le choix il a arrêté la recherche pour l'instant mais il travaille à l'université de Saclay en tant que Prague et il espère pouvoir rejoindre un labo pour pouvoir quand même continuer à faire de la recherche et puis Hervé lui c'est le dernier qui a soutenu et lui il est en recherche d'emploi ou de post-doc voilà alors si j'avais des conseils à donner je pense que je pense que dans tous les cas de toute façon ce qui compte c'est la motivation et que effectivement aujourd'hui quand la concurrence est rude parce que le nombre de postes est plus faible ce qu'on peut quand même espérer j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps si je prends l'exemple de l'université de Bordeaux et je ne sais pas comment c'est à Sorbonne Université mais nous on a déjà clairement identifié une grosse vague de départ à la retraite dans 5 ans donc autant c'est difficile aujourd'hui autant quelqu'un qui est en master aujourd'hui qui dit je vais faire une thèse et qui se dit j'ai un ou deux ans à l'étranger pour parfaire mon dossier il peut revenir au bon moment il peut revenir au bon moment au tout au moins dans des universités comme l'université de Bordeaux et puis ce qui compte effectivement c'est alors on a ouvert on a ouvert quelque chose à l'université de Bordeaux qui est ce qu'on appelle des tenure track c'est-à-dire des shares comme on sait qu'on va avoir aussi ces postes dans 5 ans on a on a mis en place avec le soutien de l'IDEX des postes d'attractivité sur lesquels c'est un contrat un contrat LRU où il y a des missions d'enseignement comme un maître de conférence le salaire c'est comme celui d'un maître de conférence le concours c'est comme un concours de maître de conférence mais la titularisation ne viendra que dans 3 dans 4 dans 5 ans quand le poste elle est garantie et quand le poste aura été libéré ce qui nous permet de lisser les embauches et surtout de ne pas se retrouver à embaucher tout le monde en même temps et à refaire des problèmes de vagues de promotion etc. voilà donc moi j'aurais tendance à dire que les conseils c'est avant tout de faire une thèse parce que de toute façon une thèse ça se valorise autant pour une carrière académique que dans une carrière de recherche dans les universités qu'aujourd'hui si on est encore en master c'est très compliqué de dire de dire quel sera l'état du marché du marché de l'emploi dans 4 ou 5 ans au moins dans l'industrie même si nous on peut prévoir un peu plus dans nos filières académiques que soit le CNRS ou les universités et que donc moi j'encouragerais les étudiants à faire une thèse et après d'abord ça permettra de vérifier que c'est bien que ça plaît d'accord et à partir de là je dirais que c'est la motivation c'est le relationnel c'est aller faire le postdoc avec la bonne personne se construire un profil intéressant qui va faire que quand on va se présenter au CNRS on va arrêter ou sur un poste d'enseignant-chercheur on va arriver avec une combinaison de compétences complémentaires qui fait qu'on arrive avec un profil original et ça aujourd'hui on recherche vraiment des profils originels on n'est plus du tout à l'université de Bordeaux on n'est plus du tout dans le clonage comme on l'a pu l'être à une époque quand on avait beaucoup de on avait beaucoup de postes finalement on embauchait un doctorant éventuellement qui avait fait sa thèse avec soi en se disant voilà ça sera mon prolongement nous aujourd'hui on cherche des gens je pense à Glénadrisco qui est passé par votre qui est passé par le labo le LCM CP voilà qui est passé par chez vous et qui a un profil qui est très complémentaire à celui dans notre équipe donc et qui interagit avec plein d'autres équipes au labo et voilà c'est des profils comme ça que l'on cherche et donc je pense que c'est ce type de profil-là qu'il faut cultiver en amont merci Abaï tu as une question oui je voulais aussi remercier Étienne évidemment et je voulais en fait cette présentation a très bien montré aussi un peu le potentiel d'interdisciplinarité dans la science des matériaux parce que effectivement les physiciens ont pu imaginer imaginer des matériaux qui donneraient un manteau d'invisibilité ou qui qui agiraient comme un cristal mais pour des longueurs d'onde beaucoup plus grandes comme les photons les cristaux photoniques etc mais comme a montré Étienne sans l'expertise et toute la technicité chimique derrière ces matériaux c'est impossible c'est impossible de les faire c'est très compliqué alors la question c'était donc j'ai bien vu l'analogie entre donc la valence chimique pour les pour les atomes pour les cristaux normaux et ici pour des objets beaucoup plus grands maintenant une fois qu'on a créé cette symétrie locale tétraédrique ou octahédrique on cherche quand même je pense à passer à des objets plus grands où on empile ces tétraèdres et les octahèdres et quelle est la stratégie pour faire ça en fait c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer à la fin je vais peut-être aller un petit peu vite c'est que tant qu'on va vouloir faire des objets discrets comme j'ai pu le montrer imiter une molécule de CH4 la reconstituer faire du SF6 ça marche relativement bien parce qu'on peut s'affranchir du fait que éventuellement parce que ça c'est quelque chose que les physiciens ne prédisent jamais c'est la polydispersité en forme la polydispersité en taille etc et un physicien quand il imagine un modèle et qu'il fait fonctionner ses simulations pour lui les objets sont tous rigoureusement identiques etc évidemment pour nous c'est loin d'être le cas et donc tant qu'on fait des objets discrets s'il y a un objet au lieu d'avoir 6 patches il n'en a que 5 et bien ça va donner un objet mais à la rigueur on va le décompter comme étant un objet mais il ne va pas empêcher les autres de se créer alors que dès qu'on va vouloir commencer à faire du 2 dimensions donc avec les chaînes ou du 3 dimensions pardon d'une dimension c'est-à-dire des chaînes quand on va vouloir faire du 2 dimensions avec quelque chose qui imiterait le graphène ou et à plus forte raison quand on va le faire du 3 dimensions à chaque fois qu'on va créer un défaut on va interdire la connexion qui suit alors on peut espérer on peut espérer alors c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué et c'est pour ça que nous on y va étape par étape on essaie déjà de comprendre comment on fait des chaînes on a relancé un étudiant de master aujourd'hui pour aller refaire des objets 2D parce que tout ce qu'on va apprendre avec les objets 2D on espère qu'on pourra l'appliquer à un moment aux objets 3D la complication on a un espoir on a un espoir dans le fait et c'est aussi un axe de recherche c'est qu'on voudrait faire des assemblages qui puissent être réversibles parce que si nos assemblages sont réversibles on peut imaginer en se mettant dans les conditions limites où il y a assemblage et désassemblage que l'on puisse corriger les erreurs systématiquement c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un objet qui n'est pas suffisamment pur il est venu se connecter il a occupé une place comme derrière le système ne peut pas grandir le système expulserait cet objet le mettrait de côté pour le remplacer par un qui va bien et là il faut qu'on trouve des conditions extrêmement subtiles pour pouvoir jouer sur cet équilibre-là et à mon avis c'est à ce prix-là qu'on pourra faire croître petit à petit sans doute dans des temps très longs qu'on pourra faire croître petit à petit des objets sans défaut les plus grands possibles Merci et peut-être juste une deuxième question c'était donc tu as bien montré qu'il y a des symétries locales que tu n'arrives pas à avoir enfin le système ne veut pas donc notamment 4 c'est bien 6 c'est bien etc donc c'est pour des raisons stériques à la fin ou alors c'est pour des raisons stériques et c'est pour des raisons aussi alors c'est lié à deux choses c'est lié au fait que nous quand on construit nos objets on les obtient en faisant croître progressivement les satellites si on le faisait par assemblage on aurait certainement d'autres options mais nous comme on fait croître nos satellites et bien et qu'on compte sur l'élimination plus que la coalescence mais il peut y avoir de la coalescence mais sur l'élimination de ceux qui sont en trop pour arriver à la forme finale et bien là on passe quelquefois par des systèmes qui sont instables alors il faudrait que je remette la courbe si je remettais la courbe d'existence tu remarqueras que ce ne sont pas alors non seulement les marches ne sont pas régulières mais tu remarqueras que de temps en temps par exemple quand on arrive à 12 quand on arrive à 12 et bien 11 on redescend c'est à dire qu'en fait 12 on peut faire quelque chose de très compact alors que finalement si on en enlève une c'est encore moins stable il faut en enlever deux d'accord et donc il y a des structures comme les structures à 11 qui a priori sont pas qu'on ne pourrait pas obtenir par notre technique à nous sauf si on partait exactement de 11 germes au départ et qu'on s'arrêtait avant qu'ils soient tous en contact et là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que nous bien évidemment on a une polydispersité du nombre de nodules qui démarre au début oui voilà merci il y a une question qui est posée par Igor Resplinsky qui est de savoir si vous observez de l'irridance c'est à dire l'aspect de l'opale dans les solutions de nanoparticules de silice oui on l'observe alors on l'observe si elles sont très concentrées et on l'observe surtout si on laisse se déposer ces solutions sur une paroi alors si on les laisse se concentrer et se déposer sur une surface oui on l'observe et on observe même à certaines concentrations et dans certains dispersants si mes souvenirs sont bons le DMF etc donc ça c'est certainement pour des raisons d'indices de réfraction on peut observer les phénomènes même à l'état liquide oui d'accord je vais prendre la parole j'avais déjà une question très spécifique très focalisée sur les résultats visiblement donc l'aspect j'ai bien compris l'aspect collant il est donné par la suite en dissolvant les particules de polystyrène et en laissant des résidus dans les creux et j'avais l'impression que dans toutes les étapes qui étaient parfaitement contrôlées finalement celle-là c'était peut-être la moins contrôlée parce qu'une étape de dissolution qui après finalement des post-greffages qui sont basés sur des résidus j'ai le sentiment un peu intuitif que c'est quelque chose qui peut être difficilement reproductible donc est-ce que c'est une difficulté alors tu as tout à fait raison l'étape de dissolution il faut prendre son temps il faut imaginer qu'on va avoir une quantité on ne l'a jamais estimé mais enfin si on a estimé on sait qu'on a entre je crois que c'est 22 plus ou moins 10 tu vois que c'est pas précis 22 plus ou moins 10 chaînes greffées au fond de chaque fossette d'accord alors comment on l'a estimé finalement on a déterminé les masses molaires des macromolécules on a fait l'hypothèse que les macromolécules greffées avaient la même masse molaire que les macromolécules seulement physiquement enchevêtrées ensuite on a dissous les chaînes on a et les particules qui restent on les a passées en ATG et c'est la quantité d'organique qui est partie avec laquelle on a pu faire cet estimat donc le nombre de chaînes au fond de chaque fossette il est relativement fait par contre elles sont très longues et d'ailleurs sur certaines photos quand je montrais la chaîne en disant que c'était pas très beau on voit les chaînes de polystyrène qui tiennent entre elles les différentes les différentes particules donc ce qui est moins bien contrôlé ou là tu as raison c'est quand on va vouloir venir faire de la modification chimique de ces macromolécules parce que pour faire cette modification chimique il faut être dans un bon solvant donc pour faire la chlorométhylation il faut se mettre dans des conditions particulières ensuite pour faire l'amination il faut se mettre dans des conditions particulières donc quand on dit qu'on a à la fin une chaîne de polystyrène aminée j'explique systématiquement à mes étudiants qu'attention elle est certainement bien aminée plutôt au bout de la chaîne elle est certainement encore partiellement chlorométhylée au milieu de la chaîne et puis vers la partie qui est franchement à la proximité de la surface de la silice peut-être que c'est toujours du polystyrène de départ d'accord donc il faut plutôt décrire ça comme un comme un terre polymère qui a à la fois des fonctions amines des fonctions chlorométhyl et des fonctions polystyrènes des cités arométiques de départ voilà donc là tu as tout à fait raison et le problème c'est que on n'a pas le moyen d'aller quantifier ça alors on peut aller vérifier qu'on a bien du chlore on peut faire de l'imagerie on fait le DX par exemple et on vérifie qu'on a bien du chlore principalement au fond des fossettes mais c'est très difficile parce que comme le long de nos chaînes greffées est faible venir les décrocher les analyser on a déjà essayé de dissoudre la silice dans le HF mais récupérer les macromolécules derrière c'est tout un travail un peu complexe et donc finalement on travaille toujours avec on travaille toujours par en se disant c'est le succès de l'étape suivante qui va nous confirmer que ça a marché donc on va mettre de l'or dessus on dit ça accroche là alors que quand on n'avait pas modifié ça n'accrochait pas donc ça veut dire ça a dû modifier au moins dans une quantité suffisante par rapport à ce que l'on voulait voilà à toi tu as raison merci et une question une deuxième question peut-être un peu plus générale quand on parlait d'innovation et tu parlais donc de de recherche là qui était une recherche assez fondamentale de connaissances est-ce que c'est des choses qui ont pu amener à déposer des brevets et qu'est-ce que toi tu penses justement avec ton rôle de chargé de mission sur notre notre capacité à breveter ou sur notre finalement notre engagement à breveter voilà est-ce que tu as un message un peu général aussi là-dessus alors deux questions sur le sujet en lui-même ce que ce que je me suis contenté de parler pas des applications telles qu'elles étaient dans la discussion je ne suis pas persuadé qu'il y ait matière à breveter par contre au tout au moins dans l'état de nos recherches d'autant plus que comme je l'ai dit je n'ai pas fait une bibliographie complète mais il y a des collègues avec des microparticules beaucoup plus larges que nous et je pense à l'équipe de Dave Pine notamment à l'université de New York qui ont déjà qui avait déjà qui déjà manipule ce type de concept et un peu en nous-mêmes donc un brevet n'aurait pas vraiment de sens à mon avis par contre j'avais imaginé un sujet qui serait j'avais imaginé ça éventuellement dans une perspective de candidater à l'ERC à une époque qui serait de comment capitaliser ça et effectivement on pourrait imaginer quand on construit on assemble ces objets finalement ce sont les objets et leurs formes qui décident de la forme qu'on va obtenir à la fin de l'objet qu'on va obtenir à la fin et donc l'idée c'était de pousser cette réflexion dans une idée d'innovation et notamment de remettre ça dans le contexte de l'après impression 3D en fait aujourd'hui quand on fait de l'impression 3D on a de la matière inerte et c'est la machine qui est intelligente pour venir déposer la matière bon endroit en XYZ et on programme la machine pour qu'elle fasse ça l'idée c'est est-ce qu'on pourrait dire que l'étape suivante on ne programme plus la machine d'ailleurs on n'a même plus besoin de machine on programme la matière et on n'a plus qu'à les mélanger on met tout ça dans un verre d'eau on met un mélange de poudre on met dans le verre d'eau et hop les particules vont s'assembler et vont donner finalement l'objet final donc là-dessus il y a déjà des simulations qui ont eu lieu d'ailleurs je crois que j'avais prévu une diapo une diapo que c'est pas celle-ci excusez-moi voilà je l'ai raté ici donc là c'est en fait l'idée c'est c'est de la simulation c'est des collègues qui ont voulu reconstruire Big Ben d'accord donc Big Ben à partir d'un certain nombre d'objets donc il y a 69 particules qui ont entre 3 et 12 patchs d'ADN chaque patch d'ADN est différent de façon à ne pouvoir correspondre qu'à un autre patch d'ADN d'une autre particule bien particulièrement d'accord et puis là vous avez le snapshot mais voilà ce qui se passe quand on fait la simulation et au bout de quelques temps et bien le Big Ben s'est construit et il peut c'est-à-dire qu'on est capable de contrôler la fois le cœur mais aussi jusqu'aux surfaces et dire à l'objet attention là en mettant cette dernière particule je suis à la surface parce que j'ai plus de patch supplémentaire pour grandir dans cette direction là voilà et donc tu vois l'idée c'était de l'idée c'était de dire comment on peut essayer de développer des concepts et notamment regarder l'ADN ce qu'on essaie de faire avec Serge Raven en particulier au CRPP regarder avec l'ADN ce qu'on pourrait faire mais là bien évidemment pour faire des objets utiles il faudrait des il n'y a que l'ADN qui peut permettre des milliards de compositions mais n'empêche qu'il faut faire des particules qui vont toutes avoir un patch d'ADN différent tu vois la complexité et l'innovation pourrait venir à ce moment là parce qu'une innovation c'est quoi c'est rien qu'une découverte scientifique dans lequel derrière on peut créer un marché sur lequel il peut y avoir un produit qui puisse trouver qui puisse prendre de la valeur voilà c'était pour ta première question et pour la deuxième question qui concerne la politique de brevet des établissements je pense que on a des grandes réflexions à l'université de Bordeaux notamment en ce moment on travaille avec un cabinet qui nous aide à écrire une feuille de route d'intensification de l'innovation et c'est vrai qu'on a des grands débats sur le fait que est-ce que c'est le rôle des universités de déposer des brevets est-ce qu'on ne devrait pas plutôt trouver un autre modèle et se dire qu'on n'est pas dans un modèle économique c'est-à-dire qu'on dépose des brevets dans l'espoir que certains d'entre eux nous ramènent de l'argent mais qu'on est dans un modèle plus d'impact c'est-à-dire que finalement c'est ce qui on mesure le fait notre activité à travers l'impact que pourraient avoir ces brevets et sous certaines conditions les mettre à disposition notamment si c'est dans des objectifs de développement durable de responsabilité sociétale etc. de les mettre carrément à disposition c'est-à-dire de ne plus revendiquer de l'API par rapport à des choses qu'on aurait on la bloque avec le brevet mais par contre les licences sont gratuites voilà donc tu vois je pense que tous les modèles sont différents alors ça bien évidemment ça ne peut concerner que des recherches qu'on développe entre nous enfin je veux dire entre académiques bien évidemment à partir du moment où on est impliqué avec des industriels on ne peut pas avoir le même raisonnement bien évidemment il y a de la copropriété et il faut rentrer dans les intérêts aussi il faut concilier les intérêts de l'industriel Merci beaucoup Abaï peut-être encore une question on va peut-être conclure avec ton intervention à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent mais voilà Abaï je te donne la parole Oui alors pour reprendre sur ce que disait Étienne je voudrais rappeler notre public que le dernier le dernier séminaire de la série va parler justement de l'innovation et peut-être que si Étienne trouve le temps il va nous rejoindre pour discuter de ça donc le dernier séminaire c'est avec la SAT et avec la direction de recherche et valorisation de l'université mais je reviens sur une question scientifique pour Clore comme dit Xavier et cette image de Big Ben fait bien l'affaire parce que pour construire des nouveaux matériaux grossièrement on sait en tant que chercheur dans la science des matériaux qu'il y a deux approches bottom up où on prend des constituants de base et puis on construit chaque brique de Lego qui fait la forme finale ou alors on peut partir d'un matériau macroscopique et le façonner pour pour arriver au résultat voulu alors moi je ne suis pas très au fait des cristaux photoniques par exemple quelle est ton impression sur lequel de ces deux approches pourrait éventuellement donner un bon résultat plus rapidement alors les cristaux photoniques j'aurais tendance à dire que à part venir façonner des opales fabriquées obtenues naturellement et ce qui est certainement des gens qui ont essayé je ne suis pas non plus un très grand spécialiste des cristaux photoniques c'est plutôt Serge Raven mon collègue qui regarde ces aspects là et qui a une vraie expertise et une vraie reconnaissance dans ce domaine par contre je pense que les cristaux photoniques les cristaux photoniques ont un intérêt enfin on va dire la démarche même les métamatériaux en général oui la démarche bottom up à mon avis est essentielle pour les cristaux pour ce type de métamatériaux d'assemblage parce que pour l'instant les méthodes même si tu as parlé de fabrication additive que tu as opposé à fabrication soustractive mais on a aussi la possibilité de faire de la lithographie ou des choses de ce type là on aura de toute façon un problème d'échelle et notamment dès qu'on va vouloir s'approcher du domaine de l'optique et du visible où là les objets pour qu'un objet un métamatériau soit efficace dans le domaine optique on va dire la taille de l'unité de base c'est quelques dizaines de nanomètres pour lui ce n'est pas une résolution qu'on obtient facilement ou tout au moins à un coût raisonnable par des techniques classiques de lithographie merci surtout que la lithographie ne permettra pas de faire à mon avis la structure diamant par exemple merci beaucoup Étienne je pense qu'on va conclure Sophie je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose non à part remercier encore Étienne de ce superbe exposé à tous les niveaux et pour l'échange après aussi parce que c'était très enrichissant merci merci infiniment pour cette superbe intervention et donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain toujours à 11h il y a une rencontre avec Zilk Birman qui est donc du département de physique de l'école polytechnique ce sera animé par Mathieu Salan et Franck Vidal pour l'Institut et voilà je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit et à la semaine prochaine à la semaine prochaine merci beaucoup merci 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 beaucoup